Le salut de l'humanité Allez faire ceci, allez faire cela Vous allez lire encore dans Matthieu chapitre 2, le verset 6 La prophétie annoncée par Jésus C'est là au Michel chapitre 5 verset 1 Alléluia Vous allez voir là-bas que Jésus doit bénir pour son peuple au singulier Ça c'est en tant que prophète pour les enfants d'Israël Parce que même le Coran confirme que Toutes les tribus, tous les peuples ont reçu un prophète Donc Jésus aussi venant en tant que prophète aussi pour Israël Mais concernant le salut, concernant la vie éternelle Là ce discours c'est après sa résurrection Là maintenant ça concerne toute l'humanité tout entière Voilà Et par la grâce de Dieu On aura le temps d'entrer en profondeur Il y a ce que Jésus disait avant d'aller à la croix Et après sa mort et sa résurrection Il y a ce qu'il disait Et tous ces passages sont là Donc Jésus est véritablement le sauveur de l'humanité Et sauveur même veut dire quoi ? Vait dire qu'il serait quelqu'un d'un supplice Il serait quelqu'un d'une condamnation Et lui et moi, lorsqu'on avait fait le premier débat J'avais dit que le problème de Jésus Le problème de Dieu C'était par rapport au péché C'était par rapport au péché Parce que lui il me dit non Si Jésus est Dieu Pourquoi lui-même il n'a pas dit qu'il est Dieu Pourquoi c'est-ci cela ? Non, il était venu pour ôter le péché Pour sauver l'amant de l'humanité C'est à cause de ça Il n'était pas encore venu dire qu'il est Dieu ou pas Non Voilà, donc il était venu avec un ordre de mission bien précis Bien précis Bien précis, voilà Et pour que quelqu'un puisse avoir Cette aptitude-là Pour qu'une personne soit apte Pour pouvoir sauver Il faut que lui-même là Il soit sans péché Il ne faudrait pas qu'il soit péché Et quand nous lisons la Bible Nous lisons même la vie de Jésus Nous voyons qu'il a vécu sans péché Et le Coran même confirme C'est là mes bien-aimés Les frères musulmans Le Coran confirme Quand nous lisons Coran chapitre 19 verset 19 Il est écrit là-bas Frère tu peux les pire Ok Vas-y Verset 19 verset 19 Vas-y mon frère Il dit Je suis en fait un messager Oui Et ton seigneur Pour te faire don d'un fils pur C'est ça Vous voyez bien ? Non ça va Donc vous voyez Ce que le Coran dit de Jésus Le Coran dit de Jésus Qu'il est pur Or Celui qui est pur Ne peut pas avoir une personne qui est pur Non Toi tu n'as pas l'argent Tu es moisi Est-ce que tu peux de moisi quelqu'un ? Il n'y a pas la sainteté en toi Est-ce que tu peux rendre quelque chose pur ? Non Non mes bien-aimés Non mes frères Nous allons lire Coran 47 verset 19 Lisons Oui vas-y Surat 47 Verset 19 Vas-y Sache donc Qu'en vérité Oui Il n'y a pas de divinité à part Allah Oui Et emploie le pardon pour ton péché C'est ça Ainsi que pour les croyants et les croyantes Voilà Allah connaît vos activités sur terre Oui Et votre lieu de repos Dans l'eau de là C'est ça Voici C'était dit Le Coran Concernant l'ange Gabriel Ou Allah Qui va parler à Mohamed Il dit de faire l'expiation de son péché C'est pas encore terminé Prends le Coran Karawit verset 2 30 secondes Ok 48 verset 2 rapide 3 48 verset 2 Oui Afin qu'à la te pardonne tes péchés Oui Passé et futur Oui Qui parache à voir sur toi Sont bien fait et te guide Surtout une voie droite Merci beaucoup Donc voici les deux personnes Dans le Coran Une personne est pure Et l'autre personne doit se faire purifier Les deux l'accueil doit sauver Chalons à tous Je reviens tout à l'heure Merci Et bienvenue à Chine Les frères musulmans 10 minutes pour Merci bien aimé Bon je sais que mon frère veut anticiper sur ce que j'ai dit comme verset Pour donner l'impression que ce que j'ai dit c'est du réchauffer Mais ces parents de Jésus On ne peut pas aller contre ça Tu veux ou tu ne veux pas On va répéter ça Mais je reviens encore dans les jeux Le sujet d'abord est quoi ? Il faut que vous compreniez d'abord le sujet Pour ne pas qu'on rentre dans beaucoup de trucs Pour créer la confusion Le sujet c'est lequel ? On dit qui de Jésus et de Moab Nous devons suivre pour le salut de l'humanité Donc ce terme là sous-entend que quoi ? Qui a été envoyé pour l'humanité ? Ça c'est la première des choses qu'il faut traiter d'abord Et puis après maintenant Veni maintenant sur les critères de non Qu'il est pu, il est sans péché J'aimerais te rectifier rapidement là-bas Le grand chapitre du Sénat que le verset Nous avons dit qu'il a utilisé Le thème utilisé c'est Zakiriyan Qui est différent de Kodouz Zakiriyan qui parle en termes de piété Ça ne parle pas en termes de synthété Il faut aller étudier encore cette partie là-bas Il me semble que ça t'a échappé Il n'a pas envie de rentrer dans ce faux débat là Parce que c'est un petit sujet Il reprend encore le thème utilisé C'est Zakiriyan, Zakiriyan, Kodouz C'est différent de Kodouz Qui parle de quoi purer de synthété On peut avoir la piété Mais la synthété ça revient à Dieu seul Ça c'est le premier critère que j'avance d'abord Je continue maintenant Le thème chapitre 34, le verset 28 est clair Et nous nous avons envoyé En tant qu'annonciateur et avertisseur Pour toute l'humanité Mais la plupart des gens ne le savent pas Coran chapitre 35, le verset 1 Quand les âmes sont en l'ambition de celui qui a envoyé son serviteur à l'univers Coran chapitre 21, le verset 107 à 108 Nous nous avons envoyé en tant que miséricorde pour l'univers Donc là-bas le débat est clos Maintenant quand ils rentrent dans le sujet de l'homme Il faut d'abord s'empêcher avant de sauver Je réponds ça rapidement à ça Parce que pour tous nos parents chrétiens Moïse est un éternel pécheur Moïse, tous les autres prophètes ont des péchés Sauf Jésus, selon nos parents chrétiens Mais je veux, selon la Bible Mais j'ai vu prouver que son critère de 19, il faut être sans pécher avant d'être sauveur Ça ne tient pas la route C'est le pécheur même que Dieu même aime Celui qui ne péche pas, Dieu s'en fout de lui Mais avant d'arriver à cela, d'abord prends-moi d'abord Esaïe 19, le verset 20 Il va écouter qui est sauveur là-bas Lui-même il est trop dangéré Il prend les deux, Jésus-même n'a rien eu d'abord Esaïe 19, le verset 20 Esaïe 19, le verset 20 Rapidement frère Ce sera pour l'éternel des armées Un signe et un témoignage Dans le pays d'Egypte Ils cléreraient à l'éternel A cause des oppresseurs A cause des oppresseurs Et il est enverré un sauveur Il est enverré à quoi ? Un sauveur Il est enverré à quoi ? Un sauveur C'est pas fini, Dieu n'est pas à Kawaï, il va en compléter encore Et un défenseur Un sauveur et un Défenseur plaidé Qui est le sauveur et le défenseur là-bas ? Selon vous, Moïse, ce sont des pécheurs, mais pourquoi il est sauveur là-bas ? Même Samson est sauveur Jean-Baptiste est sauveur Qui tourne dans ce faux débat que vous aimez inventer C'est-à-dire que vous, c'est comme ça, vous avez inventé des critères Qui n'ont jamais été dit par Dieu C'est vous, mais vous fabulez mon critère Et vous venez imposer ça à la vision de Dieu Je suis désolé, mon frère Les sauveurs, ils sont mis en comptant dans la Bible On ne peut pas compter Jean-Baptiste, mais lui, il est puissant sauveur Aujourd'hui on dit sauveur, non ? Mais Jean-Baptiste est puissant sauveur Luc 1 à partir du verset 67 à 87 On avance encore Je reviens encore t'es raté, mon frère Prends-moi Jean-Baptiste en chose Luc 15 à partir du verset 7 Il a lui parlé des péchés où il a essayé de sauter dessus là Il va comprendre que Mohamed même est supérieur même à Jésus Et selon Jésus lui-même Luc 15, 7 Vas-y papa De même Je vous le dis Je vous le dis Il n'y aura plus de choix dans le ciel pour un seul pécheur Il n'y aura plus de choix dans le ciel pour un seul pécheur Qui se répand Qui se répand Que pour 99 justes Qui n'ont pas besoin de répentance Tu as compris, non ? Vous savez, Mohamed seul, il est équivalent à 99 fois Jésus qui est juste C'est-à-dire Mohamed seul, son 1 là On va multiplier Jésus son 99 fois Avant qu'il va l'atteindre Parce que selon toi, Mohamed c'est un pécheur, il se répand Mais ta Bible, Jésus t'a dit que Oui, mais Jésus t'a dit que Il est 99 fois supérieur à lui Bref, je reviens maintenant dans le sujet Parce qu'arrête d'utiliser les petits trucs pour distinguer les gens Je dis, le thème est clair Le thème sous-entend Qui des Jésus de Mohamed a été envoyé pour l'humanité Ce qui me fait mal Avant même que Jésus-même ne naisse Dans l'Ancien Testament Selon eux, la mission de Jésus a été tracée Et tous les chrétiens sont d'accord Qu'on prend Jérémie 31 verset 31 Le débat est clair Prends ça rapidement Le débat est clair pour définir C'est-à-dire, tu as parlé selon eux Avant même la mission de Jésus Mais qu'est-ce que tu as dit d'abord ? Jérémie 31 verset 31 Vas-y papa Voici la Juvienne Voici la Juvienne Dis l'Éternel Dis l'Éternel Où je ferai avec la maison d'Israël Où je ferai la maison d'Israël Et la maison de Judas Tu as dit l'humanité De Judas Tu as dit l'humanité Et la maison de Judas Il dit c'est les enfants d'Israël qui m'ont fait alliance à eux Vas-y papa Et la maison de Judas Une alliance nouvelle Une alliance Nouvelle Cette alliance, ce n'est pas Jésus qui était le symbole de ça Maintenant quand Jésus est dans le vent de Marie Il est dans le vent de Marie Lange revient répéter encore les mêmes paroles Pour ne pas qu'on puisse mentir sur Jésus Maintenant Jésus lui-même Il arrive encore de son vivant Il confirme ça encore à travers ses propos En disant Je n'ai été envoyé que Pour les bébés de la maison d'Israël Que là, on appelle ça en français Un champ restrictif Qui ne sort pas Et je reviens encore Prends-moi le 4 Et marque Marc 4 à partir du verset 7 à 10 par là Vous allez écouter quelque chose rapidement Mais avant que tu ne trouves le passage Moi je reviens rapidement dans le courant Tu as trouvé le passage ? Marc 4 A partir du verset 8 à 10 Tu as trouvé ? Marc Marc 4 Fais vite répétit C'est le temps qui compte Fais vite Marc 4 à partir du verset 9 à 10 Marc Marc Il faut réciter dans l'évangile de Marc Monsieur Vas-y Puis il dit Écoutez On dit Jésus de son vivant Il est en Israël Vas-y Que celui qui a des oreilles pour entendre Entendre Vas-y 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 dit ça Lorsqu'il fait en particulier Écoutez On dit Lorsque je sais qu'en particulier C'est ses disciples Vas-y Ceux qui l'entouraient avec les 12 Ceux qui l'entouraient avec les 12 Il y avait les disciples Et puis d'autres personnes avec lui L'interroger est sur les paraboles L'interroger est sur les paraboles Il a dit Il a dit C'est à vous C'est à vous Qu'il a été donné les mystères du royaume de Dieu Continue Mais pour ceux qui sont dehors Pour ceux qui sont Dehors Oui Tout se passe en paraboles C'est-à-dire les ceux qui sont dehors Toi Ici Madhu Là Mon frère Chose Achille Vous qui êtes dehors En tout cas Ceux qui sont dehors des enfants d'Israël Qu'est-ce qu'ils aient fait pour eux On doit faire quoi pour eux Vas-y En fait en voyant C'est-à-dire qu'on l'est pas là-bas Oui Ils voient Ils n'aperçoivent point Continue Et qu'en entendant Ils entendent Et ne comprennent point De peur De peur Qu'ils ne se convertissent De peur qu'ils ne se convertissent Et que les péchés ne leur soient pardonnés Frère Mais pourquoi Jésus ne veut pas Que les gens se convertissent pour être sauvés Il vient pour lui demander non Moi tu viens pour lui demander Un groupe derrière Qui est devant toi D'abord tu n'arrives pas Tu dis que toi Tu dois aller parler en cause De soi qu'ils soient écarés Mais Mouhamad c'est clair Qu'on a chapitre 33 Le verset En 43 Voilà Alors nous avons fait comme une lumière éclairante Pour annoncer aux gens la bonne nouvelle Pour les faire sortir des ténèbres à la lumière Coran chapitre 3 Le verset 31 Où Allah dit quoi ? Au travail dit Si vous aimez réellement Allah Suivez-moi Et Allah vous aimera Et Allah vous pardonnera Vos péchés Coran chapitre 3 Le verset 163 Là-bas Là-bas on a mis le débat Mais le débat est clos Mais ça si je réserve ça d'abord Parce que des gens comprennent les propos de Jésus Même quand vous allez dans Matthieu 23 Le verset Dans cette parole Jésus a dit quoi ? Jérusalem Jérusalem Combien de fois n'ai-je pas voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses enfants ? Jésus n'a pas dit l'humanité Il dit les enfants d'Israël là Il avait voulu les rassembler comme une poule rassemble ses enfants Pourquoi ? Parce qu'à l'époque les enfants d'Israël avaient été dispersés Dans toutes les nations qui étaient sous la terre Donc Jésus venait comme un symbole à partir de Jérusalem Réconcilier d'abord Et appeler les autres enfants d'Israël à venir Même dans l'acte des apôtres J'ai été prouvé que quoi ? Parce que tu dis que Jésus Ça apprend sa résurrection L'avenir pour me mentir Ça chiffre Parce que c'est 40 ans après 40 ans après Que quoi ? C'est point de soin Disant Envoyé pour les païens A été ouvert Et bien même Tu étais le disciple de Jésus Il n'a jamais prêché un non-jou Le jour où il a fait ça Il a été cérémoné Si tu me prouves le contraire Je t'attends sur ce sujet Je laisse en lètre Il a plein de minutes Mais il faut élever le niveau C'est trop actuellement En train de faire ça Il faut élever le niveau Merci Merci le frère Ikra Donc étant donné que Les premières 10 minutes La première série de diminution terminée On va passer directement Aux deuxièmes 10 minutes Du développement Dans le frère Achille Merci beaucoup De me donner encore une fois De plus de la parole Merci à mon frère Lopez Qui a vociforé Qui a beaucoup tergivessé Qui a crié Mais bling Aucune cohérence Dans ce qu'il dit Normalement Je devrais envoyer mes enfants De l'école de dimanche Je devrais débattre avec eux Parce que j'ai été plus que clair J'ai dit Et je Je réitère encore mes propos J'ai dit La mission de Jésus Avec des niveaux En tant qu'un prophète Tout de suite Il a dit beaucoup de choses En tant qu'un prophète Il était venu pour Israël seul Ça je l'ai dit Voilà pourquoi Quand vous allez lire la Bible Quelque part Jésus lui-même Il va recommander à ses apôtres Ou à ses disciples N'allez pas ceci N'allez pas cela Et la façon dont il est versé C'est vrai Nous disons Amen C'est vrai La Bible à nous les enseignons Dans les églises Mais ça ne nous scandalise pas La fois derrière Je t'ai dit Tu peux réciter les versets bibliques Tu peux connaître la Bible Mais tu ne peux pas comprendre Ça fait deux Moi je peux te connaître Mais est-ce que je comprends Comment tu fonctionnes La Bible est un code de fonctionnement C'est ça le problème Lui il dit qu'il était chrétien Mais arrête Elle n'a jamais été chrétien Voilà Il était un petit profin Là dans le quartier Et après Il a été séduit Manipulé Passé par quelques versets coralliques Il s'est converti en l'islam Je vous le dis Aujourd'hui lui là Il s'est réconverti Il va revenir à Jésus Ça vous voyez un peu Voilà Donc j'ai dit Plus que clair J'ai dit Avant sa mort et sa résurrection Il est venu en tant que prophète Donc toutes les prophéties là Concernant sa mission en tant que prophète là Vendez tout droit Pour Israël seulement Mais le même Jésus Qui disait N'allez pas chez les pharisiens N'allez pas chez les païens Nous voyons Après sa mort et sa résurrection Il dit Allez-y chez eux Ça c'est même pas compliqué On prend Marc chapitre 16 A partir du verset 15 à 16 Vas-y Lise rapidement On prend quelque chose Après Ou bien d'abord Lise Matthieu chapitre 10 verset 5 Matthieu chapitre 10 verset 5 Ça c'est avant sa mort Et sa résurrection Matthieu 15 Vas-y Descères sur les douze Que Jésus a envoyé Après les avoir donné les instructions suivantes Oui N'allez pas vers les païens N'allez pas vers les païens N'entrez pas dans la ville des Samaritains N'entrez pas dans la ville des Samaritains N'allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël Ça c'est les paroles que Jésus a dit On n'a pas besoin de révélation Vous comprendrez cela Ah Est-ce qu'on avait même des faits Qu'on passera pour comprendre ça Non Mais là c'était avant sa mort et sa résurrection Maintenant après sa mort Lui-même Jésus Et sa résurrection Selon la Bible Dans la Bible Il est mort et il est résurrection Selon le courant Il n'est pas mort et il est résurrection Mais dans la Bible Jésus est bien mort et ressuscité Donc la première partie qu'il a lue là Ça c'était avant Maintenant après sa mort et sa résurrection Vas-y Vas-y Puis il a dit Puis Jésus l'a dit Allez par tout le monde Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création Celui qui croira Celui qui croira ici aujourd'hui soit la même Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui qui ne croit pas Sera condamné Oui Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru À mon nom À mon nom Ils chasseront les démons Ils chasseront les démons Ils parleront de nouvelles dengres Ils parleront de nouvelles dengres Ils saisiront des serpents Ils saisiront des serpents S'ils boivent quelques breuvages mortels S'ils boivent le poison Le poison pardon S'ils boivent du poison Ils ne les feraient point de mal Cela ne fera aucun mal Ils imposeront les mains aux malades Ils imposeront les mains aux malades dans les hôpitaux Ici monsieur vous ne pouvez pas prier pour vous Quelque soit ta maladie tu seras guéri Et les malades seront guéris Et ces malades seront guéris Si tu as un problème de santé Après tu me vois de côté Je vais prier pour toi C'est cash Voilà Donc Voici ce même Jésus Après sa mort et sa résurrection Voilà ce qu'il dit Mais Ça Comment vous pouvez comprendre ça Je sais qu'il va vouloir vous mentir En disant que Selon l'exigence de ces versets Il faut comprendre que Le monde là C'était le monde restreint pour Israël Non C'est faux C'est à deux niveaux J'ai dit Avant sa mort et sa résurrection Il y a ce qu'il disait comme prophète Mais après sa mort et sa résurrection Il y a ce qu'il dit comme donnant du salut Vous comprenez un peu non ? Vas-y frère Prends Jean chapitre 6 Jean chapitre 6 Verset 33 Vas-y Jean 6 verset 33 Oui tu sautes Tu vas 48 après Vas-y Car le pain de Dieu Car le pain de Dieu Jésus parlant toujours C'est Jésus qui parle C'est pas son apôtre ou blessure C'est Jésus qui parle Vas-y frère C'est celui qui descend du ciel Et qui donne la vie au monde Car le pain de Dieu C'est celui qui descend Car le pain de Dieu Oui C'est celui qui descend du ciel C'est celui qui descend du ciel Oui Et qui donne la vie au monde Et qui donne la vie au monde Vas-y Verset 48 Au verset 48 Oui Je suis le pain de vie Qui est le pain de vie ? Jésus Je suis le pain de vie Vas-y Prends maintenant le verset 51 Rapidement Au verset 51 Oui Je suis le pain vivant Je suis le pain vivant Je suis disant Qui est descendu du ciel Qui est descendu du ciel Si quelqu'un mange de ce pain Si quelqu'un mange de ce pain Il vivra éternellement Ah Les frères Les frères Je suis venu ici Peut-être pas pour toute la population Ou bien pour toute l'assistance Mais je suis venu vraiment pour quelqu'un Qui doute de Jésus Qui ne comprend pas bien Dans le moment où le pain La plaquait même là Il était lui-même là Son esprit en suspens Sinon Jésus est bel et bien réel Il est venu pour sauver l'humanité C'est le seul vrai sauveur Il n'y a pas deux On va voir Le moment 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 Surat 42 Verset 7 Le moment Rapidement Vas-y Surat 47 Oui Et c'est ainsi Que nous t'avons révélé Un Coran arabe C'est ça Afin que tu avertisses La mer des cités Oui La mer Et ses alentours Et que tu avertisses Du jour Oui Du rassemblement C'est ça Sur lequel il n'y a pas de doute Voilà Un groupe au paradis Et un groupe dans la fournaise ardente Amen Donc Si on sentit à ce verset Lui le frère le perd Dans sa myopie spirituelle L'américain Mohamed Est venu Autour de la mer Et ses alentours C'est ce que le Coran dit Mais lui il prêche ça A propos là C'est aux alentours de la mer Non Ma bobo N'est pas au Moyen-Orient La mer C'est au Moyen-Orient C'est très loin C'est très très loin Mais lui il prêche ça ici Et il est fier C'est ça non ? Avant de commencer Mais il commence par Le prologue On l'appelle Afatia Il commence par là Mais il est fier Et il porte Il voit Il voit I love l'islam C'est-à-dire qu'il est fier De porter l'effigie de l'islam Mais il prend ça ici là Sous quel mandat ? Parce que Selon ce verset là Mohamed a reçu ça Pour la mer et ses alentours seulement Voyez un peu C'est très dangereux C'est très très dangereux Moi je l'ai dit une fois Ta femme que tu as aimée Que tu as mariée Que tu as épousée Tu as envoyé à la maison Elle t'a fait de beaux enfants En tout cas Vraiment Elle est fidèle Elle est serviable Elle aime Elle respecte Elle t'aime Et puis tu l'aimes aussi Tu lui fais beaucoup de présents Parce qu'elle est soumise Elle accueillante Elle reçoit tes parents Elle fait tout Maintenant le voisin Moi je viens Il dit non l'obèse Ta femme là Vraiment Elle n'est pas bien Ceci c'est là Quoi mon problème ? La Bible là C'est notre livre de foi Des chrétiens Lui souvent il dit Que c'est pas Comment on appelle ça Mais le sucre des chrétiens Mais c'est notre livre de foi Nous n'utilisons pas Le courant A l'église Non C'est la Bible Donc Il y a une manière De lire la Bible Et la comprendre Mais si Tu ne fais pas De cette méthode Tu veux te mettre A lire ça De manière Comme François Lopez Lise ça ici Lui Avec tous les débattés musulmans Mais c'est du scandale Et je lui ai appris Cette même question Il ne m'a jamais répondu Je lui ai dit Mais Si tu dis que Jésus Jésus n'est pas venu Pour sauver l'humanité La Bible est fausse La Bible est ceci C'est là Mais à ce moment là Jésus est venu Pourquoi ? Pourquoi la Bible même existe ? Et pourquoi on ne prêche pas La Bible aussi A la mosquée ? Puisque tu dis que Jésus est un musulman Il dit des choses Il respecte les normes Des prophètes Pourquoi on n'utilise pas La Bible là A la mosquée ? Pourquoi on ne fait papa Baptiser au nom de Jésus ? Pourquoi on ne prend pas La Seine Seine ? Vous voyez que ça ne tient pas Ça ne pourra pas Ça ne pourra pas On ne pourra pas canaliser La Bible dans la mosquée Ça ne pourra pas Donc C'est pour vous dire quoi ? C'est Jésus qui sauve Il n'y a pas d'un sauveur Il n'y a pas d'un sauveur Moins d'une minute Ok merci beaucoup Le prophète qui l'a cité là Il s'est avéré pour une mission Bien déterminée Il parle dans le premier débat J'ai été plus que clair là-bas Mais pour le salut de l'âme là C'est l'âme qui sera sauvée Ce n'est pas le corps C'est l'âme qui sera sauvée Donc faisons très attention La mission De Jésus Par rapport au salut de l'âme là C'est différent de pour les Moïse De pour l'Abraham De pour les autres prophètes C'est différent Parce qu'aucun n'est dans la croix Dans la Bible Dans la même Bible là Les prophètes sont cités Mais il n'y a que Jésus seul Qui a la la croix Par rapport à tous les autres prophètes Dans la Bible C'est qu'il y a une grande différence Entre lui et puis eux Voilà Donc C'est ce que je peux dire Dans Deuxième 20 minutes C'est ça non ? Voilà Donc frère Tu as la parole Et il faut réussir le niveau aussi Parce que c'est ce que tu dis là Je ne vais pas être un frère Ils ont trop entendu ça Vous voulez un nouveau nom ? Il a trop dit ça ici ? Mais quoi ? Il n'y a rien ? Donc il faut relever Ta connaissance dernière Il faut envoyer On va voir C'est ça qu'il n'y a rien Dans ton placard Il faut dire Merci 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 Quand il est là Avant qu'on n'est pas plus loin Avant qu'on n'est pas plus loin Il a pris un passage de Marc XVI Avant que ce vaisseau On ne le démontre Pour montrer qu'il n'y a rien Dans ce vaisseau Regardez quelque chose Ça là C'est un petit poison Marc XVI dit quoi ? Il faut reprendre Marc XVI Son passage qu'il a lu là Maintenant il va faire le test Pour qu'on puisse voir Réellement Si c'est qui ? Si réellement il croit en Jésus Réellement le versera Max XVI Puis il a dit Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui qui ne croira pas Sera condamné Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru À mon nom Ils chasseront les démons Parleront de nouvelles langues Ils saisiront des serpents S'ils boivent des breuvages mortels Jésus dit Si tu crois en lui Tu bois un breuvage mortel Dans un endroit Tu le trouves là Ça va faire quoi ? S'ils boivent des breuvages mortels Il ne les fera point de mal Achille Pardon Il faut prendre Tu avouer un peu Oui oui Non 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 Envoyez un verre S'il vous plaît Envoyez un verre Envoyez un petit truc Là-bas En servir dedans Tu peux prendre ça En même temps Mais Jésus dit Tu crois en lui Si tu prends ça Il n'y a rien S'ils boivent Si tu bois C'est fini Il n'y a que breuvage mortel Il ne les fera point de mal Si Dieu dit Ça ne va rien te faire Et puis vous savez C'est un truc Allez-y même sur le net Il y a un de leurs Qui a pété Aux Etats-Unis Où il a pris serpents Je sais Si vous attrapez Serpents Il n'y a rien Mais regardez K.O. Il est mort Il y a longtemps Serpents Il a gâté Tout le visage C'est à l'hôpital Il l'a envoyé Ça l'a tué Donc pour lui Si vous dites là C'est une fake news Maintenant Ce passage On va démonter ça Pour qu'on puisse Quitter définitivement Et que tu ne puisses Plus répéter ça Devant tes fidèles Ça là C'est écrit quoi C'est écrit quoi Donc ça d'abord Mon petit Qui est là Femme Lise d'abord L'introduction Qui est là On dit quoi La Bible quoi Nouveau testament Interliné Grégo Français Continu ouf Maintenant Viens après De là De là Final de Marc XVI Parce qu'il vient de lui Et puis Fait bruit dessus Les propres chrétiens Je dis que c'est pas musulmans Les propres savants chrétiens Regardez ce qu'ils disent dessus Finale de l'évangile de Marc XVI Finale de l'évangile de Marc XVI La tradition manuscule La vérité est certaine C'est-à-dire Il prend quelque chose Qui n'est pas certain Dans la vie Pour vérité Sous-titrage Il y en a Il y a d'un Un bouton de l'humanité Donc Faut que tu vas Détérimenter Monsieur Que c'est quelque chose Qui n'est pas certain Quelque chose Qui n'est pas certain Comment ça fait Câche de vérité L'évangile de Marc XVI L'évangile de Marc XVI